Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monista Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra au Ghana. Maintenant le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une intéressante série intitulée « Celui qui a ». Dans le message d'aujourd'hui, Kakra nous parle du fait que les excuses nous empêchent de devenir celui qui a. Réjoignons-le. J'ai commencé à enseigner sur le thème « Celui qui a ». Aujourd'hui, je veux aborder un sous-thème du même thème. Dans Matthieu 25, la Bible parle de l'histoire des talents. Il y a trois serviteurs à qui on avait donné des talents. Matthieu 25, verset 14. Le royaume des cieux serait comme un homme qui partant pour un voyage appelé à ses serviteurs et leur remis ses biens. Verset 19. Longtemps après, le maire de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le second a reçu la même réponse. Le troisième, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dû qui moissonne où tu n'as pas s'aimé, qui amasse où tu n'as pas vanné. » J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. C'était un homme qui aimait les excuses. À chaque fois que tu te retrouves en train de donner des excuses, ça veut dire que tu ne vas pas porter du fruit. Parce que les excuses trouvent des raisons pour lesquelles les choses doivent rester comme elles sont. C'est pour ça que c'est dangereux d'accepter les excuses même venant de toi. Son maître lui dit « Méchant et paresseux serviteur. » Verset 27. « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » En d'autres mots, son maître lui a dit « Je ne vais pas accepter les excuses. » Parce que pour toute excuse, il y a une alternative. Même si tu as dit que tu ne pouvais pas travailler, tu aurais pu envoyer l'argent à la banque. Ça, c'était une alternative. Alors à chaque fois que tu veux entreprendre une chose et que dans ton esprit, il y a une seule solution pour pouvoir entreprendre la chose, tu es bloqué. Les solutions sont nombreuses, mais beaucoup de personnes sont bloquées parce que dans l'esprit, il y a une seule solution. C'est pour ça que tu as besoin d'un esprit flexible parce que l'esprit flexible introduit des nouvelles solutions. Des choses que tu n'as jamais entendues. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu une chose que ça ne peut pas être la solution à ton problème. Verset 29, le maître dit « Quand on donnera à celui qui a et celui qui sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Les excuses ne doivent pas t'exempter de donner les résultats de ce qu'on attend de toi. Ce monsieur a été puni, il a été chassé dans les ténèbres. Tu peux avoir l'excuse de ne pas louer une maison et puis décider de dormir dehors, mais les moussins vont te piquer, peu importe tes excuses. Alors on ne peut pas dévier les conséquences de tes excuses. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que si nous voulons être celui qui a, nous n'avons pas intérêt à inclure les excuses dans nos équations. Réjeunions Cacra demain pendant qu'il continue. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info arrobas cacra beden point org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.